Redynamiser la Ligue à travers une politique de création des nouvelles équipes et aussi l'amélioration des performances des équipes existantes sont parmi les engagements de développement du handball, préconisés par Herman Wilfried Boakantimba, président du bureau exécutif de la Ligue départementale de Pointe-Noire, qui a répondu à nos interrogations. Généralement, les équipes de Pointe-Noire qui vont représenter le département de Pointe-Noire au championnat national vont un peu de façon individuelle. Donc nous avons voulu créer un cadre organisationnel de telle sorte que ces équipes-là, en allant pour le championnat national, soient cadrées et aillent effectivement représenter la Ligue de Pointe-Noire. Donc nous avons discuté avec les dirigeants des clubs pour mettre de l'harmonie sur certains nombres de points, notamment l'aspect transport, l'aspect hébergement et l'aspect médical. Ensuite, nous avons fait des projections, peut-être anticipées sur l'année, la saison sportive prochaine. Tout simplement parce que le constat est que nous avons eu du retard à commencer le championnat cette année-ci, pour des raisons que vous connaissez, qui ne sont plus des secrets pour les Congolais. Nous avons parlé plutôt de la nuit du handball et du handball tour. La nuit du handball, c'est quoi ? Ça va être une nuit de récompense où nous allons récompenser les meilleurs de l'année, les athlètes, les officiels techniques, les arbitres, les entraîneurs, même les dirigeants. Et donc nous avons mis un cadre organisationnel de cette activité. Nous avons mis en place donc une commission qui va dès maintenant commencer à travailler pour cette activité. Quelle est la nouvelle touche de son action à la tête de cette structure sportive départementale ? J'avoue que c'est à l'image un peu de la conjoncture du pays, mais on essaie quand même déjà de regrouper les gens, parce que je pense que la première ressource, c'est sans les hommes. Et donc on essaie déjà, depuis qu'on est là, on ne rate aucune occasion de réunir les dirigeants pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui minent notre handball. Et je pense que l'espoir est permis. Faire le maximum pour le rayonnement du handball pontenegrin est le choix affiché par les dirigeants de cet outil de pilotage de cette discipline sportive de la ville Océane.